Musique Nous sommes à trois semaines de la date prévue pour les élections en République démocratique du Congo avant la présidentielle RFI donne la parole à tous les candidats Nous recevons ce matin Martin Fayoulou candidat de l'accord de Genève soutenu notamment par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi mais qui devra affronter au sein de l'opposition l'alliance Félix Tshisekedi et Vital Kamere Le député n'est pas le plus connu des opposants congolais mais le président de l'ECID a été de toutes les grandes manifestations depuis 2015 Il répond à Florence Maurice Bonjour Martin Fayoulou Bonjour On a dit que vous étiez le plus petit dénominateur commun choisi parce qu'il ne ferait pas trop d'ombre à Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba en cas d'élection, que répondez-vous ? Je ne considère pas comme une insulte mais ce qu'ils le disent ils savent eux-mêmes qui je suis Si les Congolais m'appellent le gardien des temples pourquoi gardien des temples ? C'est-à-dire que Tshisekedi tienne parti et je garde le temple et je fais le travail qui doit être fait Est-ce que vous n'êtes pas finalement le candidat des exclus au service de Moïse Katoumbi et de Jean-Pierre Bemba qui vous ont désigné et qui n'acceptent pas que cette élection se tienne sans eux ? Non, mais il faut que les gens se regardent qui est à la tête de toutes les manifestations ? Jusqu'à recevoir une balle Moi, j'ai fait le travail Le peuple congolais reconnaît ce travail et mes pères de l'opposition ont reconnu ce travail Ils m'ont choisi Je ne suis pas le candidat de ceux qui ont été exclus Vous n'avez que trois sièges à l'Assemblée Nationale Vous êtes très loin derrière Félix Tshisekedi et Vital Kamere dans le sondage de l'Institut Bercy Est-ce que ce n'est pas un handicap sérieux tout de même ? Les sondages de l'Institut Bercy c'est un sondage commandité et c'est un sondage dangereux J'ai eu trois députés parce que j'ai commencé les partis très tard et nous nous sommes présentés à la première élection PAMF, trois députés Moi, j'ai travaillé dans une société Je me suis expérimenté J'ai des compétences aujourd'hui que je peux mettre au service de mon pays C'est la différence Les élections, c'est une photographie de la situation à un moment donné Attendons les élections et vous verrez qui je suis Que répondez-vous à Lambert Mende qui vous traite je le cite, de poids plume et de souris naine ? La mère Mende me connaît Je suis poids plume Et qu'est-ce qu'il dit de son candidat dauphin ? Il est poids quoi ? Mouche ? Mais même à Kinshasa au lundi que vous êtes le plus connu et le plus populaire des milliers de Congolais étaient certes à l'aéroport pour vous accueillir à votre retour d'Europe mais ils étaient des dizaines de milliers pour accueillir Félix Tshisekedi et Vital Kamere ça ne vous inquiète pas ? Est-ce la complicité avec la police ? C'est la question qu'on doit se poser La police, depuis l'aéroport jusqu'à Limité n'a fait que tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les gens Siamat J'ai une alliée de gaz Moi je n'ai pas bénéficié des bus Transco mais il y avait des dizaines et des dizaines des milliers de Congolais qui m'ont accueilli à l'aéroport et ça s'est vu Est-ce que vous pouvez clarifier votre position au sujet de la machine à voter ? Vous refusez le boycott mais vous refusez aussi la machine à voter Concrètement, qu'allez-vous demander à vos électeurs le jour du scrutin ? Je dis au peuple congolais Ne permettez pas à quiconque d'organiser les élections avec la machine à voter parce que c'est illégal La fraude est préparée Nous devons, à partir de ces élections commencer à établir un état de droit Donc vous demandez à vos électeurs d'aller réclamer des bulletins de vote dans les bureaux le 23 décembre ? Nous demandons à nos électeurs qu'on installe même pas la machine à voter dans les bureaux de vote que personne ne puisse organiser les élections en utilisant la machine à voter Donc vous vous préparez à contester l'élection et à une journée de vote en travée ? Non, nous disons simplement qu'on doit être sérieux qu'on doit être responsable qu'on doit penser à ces peuples M. Chadari a dit qu'il va continuer l'oeuvre de Kabila c'est-à-dire qu'il va continuer à enfoncer les Congos Je dois arrêter ça Vous craignez pas qu'on vous accuse d'organiser le chaos ce jour-là ? Ce n'est pas nous qui organisons le chaos C'est Nanga, président de la CENI qui se croit tout puissant qui veut organiser le chaos et nous lui disons qu'il sera le seul responsable de ce chaos Et donc nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les partenaires internationaux de nous venir en aide pour régler ces problèmes que Nanga est en train de créer parce que Nanga obéit aux ordres de M. Kabila Il y a la Monusco qui est là Mme Zerougi a une mission des bons offices Jusque-là on ne voit absolument rien Donc nous disons au Conseil de sécurité écoutez, ne restez pas bras croisés parce que demain ce qui peut arriver au Congo cette escalade-là personne ne pourra l'arrêter nous avons des pays limitrophes nous ne voulons pas l'escalade Mais si comme le dit la commission électorale la machine ne sert qu'à identifier les candidats imprimer les bulletins de vote sans comptage électronique des voix est-ce que ça ne vous rassure pas ? Mais la CENI dit que vous aurez les résultats avant Noël mais c'est irréaliste et on ne peut pas compter les voix le même jour On a déjà eu deux élections ici présidentielles Donc il ment selon vous ? Il ment Nanga c'est un grand menteur mais il ment comme il respire et ça c'est grave Parlons un peu de votre programme Vous faites également de la lutte contre l'insécurité l'une de vos priorités Vous promettez notamment d'exiger une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander des comptes à la MONUSCO au sujet de son inaction face aux groupes armés Est-ce que ça signifie que contrairement au président Kabila vous n'êtes pas favorable à un désengagement de la MONUSCO ? Non La MONUSCO doit rester et la MONUSCO doit être plus efficace La MONUSCO ne doit pas être gênée par un gouvernement quelconque Pour vous c'est le gouvernement actuel qui l'empêche d'agir ? Tout à fait Le gouvernement a porté beaucoup d'entraves Moi je collaborerai avec la MONUSCO Nous avons besoin de la paix Merci Martin Fayoulou candidat à la présidentielle en RDC avec Florence Moïse Nous sommes à trois semaines de la date prévue pour les élections en République démocratique du Congo avant la présidentielle RFI donne la parole à tous les candidats Nous recevons ce matin Martin Fayoulou candidat de l'accord de Genève soutenu notamment par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi mais qui devra affronter au sein de l'opposition l'alliance Félix Tshisekedi et Vital Kamere Le député n'est pas le plus connu des opposants congolais mais le président de l'ECID a été de toutes les grandes manifestations depuis 2015 Il répond à Florence Maurice Bonjour Martin Fayoulou Bonjour On a dit que vous étiez le plus petit dénominateur commun choisi parce qu'il ne ferait pas trop d'ombre à Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba en cas d'élection Que répondez-vous ? Je ne considère pas comme une insulte mais ce qu'ils le disent ils savent eux-mêmes qui je suis Si les Congolais m'appellent le gardien des temples Pourquoi gardien des temples ? C'est-à-dire que Tshisekedi tienne parti et je garde le temple et je fais le travail qui doit être fait Est-ce que vous n'êtes pas finalement le candidat des exclus au service de Moïse Katoumbi et de Jean-Pierre Bemba qui vous ont désigné et qui n'acceptent pas que cette élection se tienne sans eux ? Non Mais il faut que les gens se regardent Qui est à la tête de toutes les manifestations ? Jusqu'à recevoir une balle Moi j'ai fait le travail Le peuple congolais reconnaît ce travail et mes pères de l'opposition ont reconnu ce travail Ils m'ont choisi Je ne suis pas le candidat de ceux qui ont été exclus Vous n'avez que trois sièges à l'Assemblée nationale Vous êtes très loin derrière Félix Tshisekedi et Vital Caméré dans le sondage de l'Institut Bercy Est-ce que c'est pas un handicap sérieux tout de même ? Les sondages de l'Institut Bercy c'est un sondage commandité et c'est un sondage dangereux J'ai eu trois députés parce que j'ai commencé les partis très tard et nous nous sommes présentés à la première élection panf trois députés Moi j'ai travaillé dans une société je me suis expérimenté j'ai des compétences aujourd'hui que je peux mettre au service de mon pays C'est la différence Les élections c'est une photographie de la situation à un moment donné attendons les élections et vous verrez qui je suis Que répondez-vous à Lambert Mende qui vous traite je le cite de poids plume et de souris naine ? Lambert Mende me connaît si je suis poids plume et qu'est-ce qu'il dit de son candidat dauphin ? Il est poids quoi ? Mouche ? Même à Kinshasa où l'on dit que vous êtes le plus connu et le plus populaire des milliers de Congolais étaient certes à l'aéroport pour vous accueillir à votre retour d'Europe mais ils étaient des dizaines de milliers pour accueillir Félix Tshisekedi et Vital Kamere ça ne vous inquiète pas ? Est-ce la complicité avec la police ? C'est la question qu'on doit se poser La police depuis l'aéroport jusqu'à Limité n'a fait que tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les gens Siam j'ai une alliée de gaz moi je n'ai pas bénéficié des bus Transco mais il y avait des dizaines des dizaines des milliers de Congolais qui m'ont accueilli à l'aéroport et ça s'est vu Est-ce que vous pouvez clarifier votre position au sujet de la machine à voter ? Vous refusez le boycott mais vous refusez aussi la machine à voter concrètement qu'allez-vous demander à vos électeurs le jour du scrutin ? Je dis au peuple congolais ne permettez pas à quiconque d'organiser les élections avec la machine à voter parce que c'est illégal la fraude est préparée nous devons à partir de ces élections commencer à établir un état de droit Donc vous demandez à vos électeurs d'aller réclamer des bulletins de vote dans les bureaux le 23 décembre ? Nous demandons à nos électeurs qu'on installe même pas la machine à voter dans les bureaux des votes que personne ne puisse organiser les élections en utilisant la machine à voter Donc vous vous préparez à contester l'élection et à une journée de vote entravée ? Non, nous disons simplement qu'on doit être sérieux qu'on doit être responsable qu'on doit penser à ces peuples M. Chadari a dit qu'il va continuer l'oeuvre de Kabila c'est-à-dire qu'il va continuer à enfoncer le Congo je dois arrêter ça Vous ne craignez pas qu'on vous accuse d'organiser le chaos ce jour-là ? Ce n'est pas nous qui organisons le chaos c'est Nanga président de la CENI qui se croit tout puissant qui veut organiser le chaos et nous lui disons qu'il sera le seul responsable de ce chaos et donc nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les partenaires internationaux de nous venir en aide pour régler ces problèmes que Nanga est en train de créer parce que Nanga obéit aux ordres de M. Kabila il y a la Monusco qui est là Mme Zerougi a une mission de bons offices jusque-là on ne voit absolument rien donc nous disons au Conseil de sécurité écoutez ne restez pas bras croisés parce que demain ce qui peut arriver au Congo cette escalade-là personne ne pourra l'arrêter nous avons des pays limitrophes nous ne voulons pas l'escalade Mais si comme le dit la commission électorale la machine ne sert qu'à identifier les candidats imprimer les bulletins de vote sans comptage électronique des voix est-ce que ça ne vous rassure pas ? Mais la CENI dit que vous aurez les résultats avant Noël mais c'est irréaliste et on ne peut pas compter les voix le même jour on a déjà eu deux élections ici présidentielles Donc il ment selon vous ? Il ment non qu'à certains grands menteurs mais il ment comme il respire et ça c'est grave Parlons un peu de votre programme vous faites également de la lutte contre l'insécurité l'une de vos priorités vous promettez notamment d'exiger une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander des comptes à la Monusco au sujet de son inaction face aux groupes armés est-ce que ça signifie que contrairement au président Kabila vous n'êtes pas favorable à un désengagement de la Monusco ? La Monusco doit rester et la Monusco doit être plus efficace La Monusco ne doit pas être gênée par un gouvernement quelconque Pour vous c'est le gouvernement actuel qui l'empêche d'agir ? Tout à fait Le gouvernement a porté beaucoup d'entraves Moi je collaborerai avec la Monusco Nous avons besoin de la paix Merci Martin Fayoulou candidat à la présidentielle en RDC avec Florence Moïse de la Mueu d'entraves Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501